Leur seul défaut est 2, ce qui agace Adriana Carambeu chez les Français. Elle fait partie des personnalités qui ne sont pas nées en France mais qui ont pourtant un grand amour pour ce pays. Adriana Carambeu a débuté sa carrière en France et continue aujourd'hui d'y travailler même. Si elle a posé ses valises au Maroc avec sa fille âgée de 5 ans, mais celle qui est ambassadrice de la Croix-Rouge est aussi animatrice et comédienne multiplie les allers-retours avec la capitale française. D'ailleurs, si est-il cette ville qu'elle préfère en France, je suis ému à chaque fois que j'aperçois la tour Eiffel à travers le hublot d'un avion. J'ai même songé à me la faire tatouer. J'ai mis cette ville, son énergie et la possibilité d'y faire, sans cesse, des découvertes. Les Parisiens ont tendance à déprimer quand ils pleurent. Moi, je m'aime le fou, si est-il toujours un plaisir d'être là ? A-t-elle ainsi confié dans les colonnes du Parisien Magazine ? Pour Adriana 42, les Français devraient apprendre à parler d'autres langues. Si elle adore la France, elle n'a tout de même pas caché être particulièrement agacé par une habitude française. J'ai mis tous des Français, leur intelligence, leur gentillesse, leur élégance innée. Leur seul défaut est de penser qu'ils n'ont pas besoin de parler une autre langue que la leur. Vous vous croyez autosuffisant, en quelque sorte, a-t-elle ainsi déclaré en rigolant. Néanmoins, vous êtes adorable parce que vous trouvez mon accent et mes nombreuses potes charmantes. Vous me gâtez ? A-t-elle ajouté en expliquant ce qu'elle aimait le plus de la France. Pour elle, ce pays rime avec liberté. Liberté d'expression à laquelle je n'étais pas habituée dans ma Tchécoslovaquie natale. Adriana Carambeu a découvert l'indépendance en France. Si est-il en France qu'elle a pu prendre son indépendance et agir comme elle l'entend. Dans mon parcours de vie, si est-il ici, pour la première fois, que j'ai été indépendante. Et que j'ai pu, loin de l'emprise de mon père, décider pour moi-même. Ainsi, si un élément peut l'agacer chez les Français. Si est-il bien de l'amour qu'elle ressent pour ce pays. Qui lui a permis de vivre la vie qu'elle mène aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501